Bonjour à tous, mon chère Zé Nt nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans le Sénégal de M. Omar Ba, le maire de la commune de Diop dans le département de Fatigue. Je suis aussi ancien secrétaire permanent de l'AMS et président du conseil de surveillance de l'agence sénégalaise pour la réforestation et de la grande muraille verte. M. Ba, nous sommes dans le Sénégal. de l'invitation de l'A.M.S. Donc sans plus tarder, peut-être nous doutons directement sur l'actualité qu'on sait que tu as entendu l'A.M.S. en tant que maire en tant qu'ancien secrétaire permanent de l'A.M.S. aussi donc comment appréciez-vous votre sortie de l'A.M.S. Par d'éclaration de l'A.M.S. nous voulons créer une association parallèle à l'A.M.S. c'est l'association de l'A.M.S. comme je le disais d'abord qui constate depuis que nous avons créé l'A.M.S. en 1958 il y a des régimes qui ont fait mais nous n'avons pas la création d'une A.M.S. parallèle c'est ce que nous avons c'est que nous avons nous devons être nous devons être nous devons être nous devons trouver une solution parce que nous avons ce qui nous a bien fait de l'A.M.S. et de l'A.M.S. qu'il ne peut plus nous devons être structurellement et structuré dans l'A.M.S. nous devons être nous devons être nous devons être nous devons être C'est une structure politique, c'est une structure pour regrouper les mairies qui portent leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle les représentants du parti politique. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle les structures parallèles. C'est ce qu'on appelle les représentants du parti politique. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS, c'est ce qu'on appelle l'AMS. C'est ce qu'on appelle l'AMS. Et ce que j'ai vu ici, c'est qu'il y a beaucoup de mouvances présidentielles et de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts maires et des intérêts au Sénégal. Parce que les besoins des maires à paire et les besoins des maires, ils sont les besoins, 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 les besoins. Nous devons le faire pour les améliorer la situation des maires dans les combats politiques. Nous devons les mettre en place avec l'AMS et nous devons les porter revendications et aspirations aux maires. Nous devons les mettre en place, nous devons les mettre en place, nous devons les mettre en place efficace. Ok, parce que le prochain AGB, c'est au niveau de l'association d'Aimé du Sénégal. Pour nommer le nouveau président, c'est prévu au mois de mai, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça aussi, surtout à ce moment-là, il y a eu des frictions par rapport à ça? Parce que même, il y a des problèmes au niveau de la nomination du nouveau président. Non, il y a eu le président de la nomination à l'élection. Donc, la déclaration de l'élection, c'est qu'on a dit que c'est une grande liberté d'exprimer, c'est un point de vue. Mais il y a quelques années, la raison finira par prévaloir. Pourquoi? Puisque il y a eu l'ASKAN, il y a eu quelqu'un qui m'a dit Khalifa Babakar Sal. Khalifa Babakar Sal, il y a eu une collectivité territoriale, même au Sénégal, mais aussi en Afrique. Je sais qu'il y a eu une association de maires, il y a eu une tendance d'association des maires de l'opposition ou d'association des maires du pouvoir. Ici, la France, vous voyez que c'est un pays africain, un pays africain, un pays africain, un pays africain. Khalifa Babakar Sal, il y a eu une collectivité territoriale. Il y a eu un pays africain. Nous avons parlé avec eux, trouvé consensus avec eux. Nous pouvons trouver consensus, trouver en tout cas, l'âge de l'apprentissage. Nous pouvons fixer un programme, dégager des instances consensuelles. comme ils l'ont dit, c'est qu'ils veulent travailler plus beaucoup à l'AMS. Il y a eu un bureau de l'AMS qui ne devrait pas faire des maires, il devrait faire des maires, il devrait être un parti, il devrait faire des maires, il devrait faire des mouvances présidentielles. Il faut en fait que cela soit tout, mais au moment donné, nous allons commencer, nous allons discuter, nous allons trouver des solutions. Donc avant, on a regardé ce point que tu as soulevé, mais en tant que âgé, est-ce que tu es candidat ? Parce que tu as fait le secrétaire permanent. Pour ma mère, je suis secrétaire permanent au AMS, je sais la structure de la même structure, parce que je suis quand même l'exécutif au niveau de l'association. Mais porter candidature, c'est pour moi que je suis dit, parce que je suis en équipe, avec les maires qui nous parlent, et les maires qui nous travaillent, donc je pense que porter candidature, c'est qu'une équipe doit être portée. On doit discuter, discuter, voir la disponibilité, voir la compétence, voir le profil. Ce que tu as entendu, nous avons fait le profil pour correspondre à la fonction présidente de l'AMS, c'est qu'on est le candidat, donc je suis dit, c'est qu'il faut être candidat, c'est une réflexion collective. Mais si je me souviens, C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que je veux dire. On l'a arrêté, mais je pense qu'on ne l'a pas condamné. Et tant qu'on ne l'a pas condamné, il a commis une faute. Donc, si on a jugé, puisque on a, comme on dirait, sur le plan juridique, on a quand même présomption d'innocence. Donc, on ne peut pas dire qu'il est coupable tant qu'il n'a pas été jugé. Mais ce que je tente de manière générale, si on a un maire, il y a un maire, mais je ne sais pas si on a un maire, en tout cas, même si on a un maire, je pense qu'il y a une profession aussi, qu'il y a une situation propre au maire du Sénégal. Donc, toujours si il y a eu Ascanu, nous avons parlé aussi par rapport au Forum Mondial de l'eau. Donc, on a vu que Barthélémy Diaz, il a fait une sortie. Donc, peut-être, en tant que frustré, parce qu'il a été relégué au second plan par rapport à ce forum qui est si important peut-être. Donc, pour la ville de Dakar, en tant que maire, en tant que nouveau maire aussi, mais en tant que maire de l'opposition. Donc, on a vu que Barthélémy Diaz nous a donné la culture de l'Orondiok. Donc, est-ce que ça aussi, ce n'est pas une façon de le combattre politiquement, donc en tant que membre de l'opposition? D'accord, bon, la question est-ce que, pour dire la vérité, je n'ai pas toutes les informations relatives à ce problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prononcer, qu'il n'y a pas de prononcer. Mais j'ai une question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prononcer, qu'il n'y a pas de prononcer. Donc, il y a plus d'un an, on a préparé. Mettre en place un président, mettre en place des commissions qui s'organisent. Le temps-là, on ne sait pas que Barthélémy Diaz était maire. Donc, on ne peut pas faire le programme, la structuration, la cérémonie, il ne vise plus spécifiquement pour Barthélémy Diaz en tant qu'hôtel, chez le maire Barthélémy Diaz. Donc, il y a un accart, il n'y a pas de prononcer. Il n'y a pas de prononcer. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas de prononcer. Parce qu'il n'y a pas de prononcer toutes les informations relatives à cette situation que vous venez d'évoquer. Donc, il y a un sujet, c'est qu'il n'y a pas de prononcer à l'élection législative. Donc, on a vu aussi, depuis un moment, le président Macky Sall est venu par rapport à la liste parallèle. Il a dit que, il est hors de question que cette fois-ci, il y a des listes parallèles. Le président Macky Sall, Mimé et Nianani, il a dit qu'il n'y a pas de prononcer. Donc, il n'y a pas de prononcer à ce que vous pensez. Je m'invite en tant que maire, en tant que maire, je sais que je vais faire un peu plus politique. Alors, je pense qu'il est tout à fait normal pour tout parti politique qui participe à l'élection, faire ta analyse de l'élection locale, dire, tirer les conséquences, recommander à ce que vous savez que vous êtes en place, que vous êtes en place. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire. Appeler ces forces à l'unité, à un parti, pour que vous allez aller aux élections législatives, que ce soit un parti du pouvoir ou bien un parti de l'opposition, pour que vous allez aller en rang dispersé. Donc, c'est tout à fait normal, à mon avis, que le président Macky Sall, en tant que patron, donc en tant que président de la coalition Beno Boko Yacar, a fait un appel, a fait des initiatives pour que sa coalition puisse gagner les prochaines élections et pour appeler à l'unité, éviter les listes parallèles pour que nous devons avoir des résultats. Ok, parce que pour éviter un peu aussi la cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'avec l'élection locale, nous sommes en place, donc avec les résultats, nous sommes en place au niveau de Dakar, donc est-ce que c'est par cause de ça, peut-être, que nous voulons... Oui, je pense que, comme Amin Tauré nous a donné la parole, madame le Premier ministre, je sais que les résultats élections, nous sommes en place de l'élection. Tu le dis à Olof, tu le dis à Poulard, tu le dis à la gauche du centre Aïchivre. Donc, si c'est une élection présidentielle, la coalition présidentielle passe au premier tour, parce qu'on ne peut pas avoir des suffrages, on ne peut pas maîtriser ça, on ne peut pas avoir des collectivités locales, on ne peut pas gagner. Nous ne pouvons pas dire, l'élection locale, l'élection législative, on ne peut pas avoir des élections locales, on ne peut pas gagner. Donc, les résultats, ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas gagner. Donc, on a... Dakar, moi, Dakar, ce n'est pas la première fois que l'opposition a gagné à Dakar. Depuis le temps du Parti Socialiste, le président Ablaiwad a souvent gagné Dakar en tant que parti de l'opposition. Et donc, on n'a pas perdu, en tout cas, de grandes communes. Je pense que le résultat a gagné la coalition, mais il n'a pas gagné à Dakar. Ok, donc, pour terminer, donc, je n'ai pas ce premier ministre. Donc, quand le président Makissal n'a pas annoncé, donc, nous avons dit à Dakar, ça, je n'ai pas dit à ma législative, nous nommons le premier ministre. Mais on a vu qu'il y a des analyses politiques, on a vu que le premier ministre, et on a vu aussi réaménager le gouvernement par peu de représailles avec l'élection législative. Donc, il y a une analyse, c'est-à-dire ? Oui, l'analyse républicaine, le premier président de la République qui a décidé de rétablir le premier ministre, qui a été appelé dans le travail. Je l'ai décédé, qui a été concerné. On l'a fait dans la Constitution. L'agenda qui a été défait, il n'y a pas de contraintes juridiques pour dire au président qu'il n'y a pas de contraintes juridiques pour l'imposer. Comme il n'y a pas de contraintes juridiques, je pense qu'il y a une appréciation en fonction de son agenda et en fonction de ses préoccupations et de ce qu'il est dirigé de Québec. Je pense qu'il n'y a pas de contraintes juridiques et je pense qu'il n'y a pas de contraintes juridiques pour dire le moment le plus propice pour nommer son premier ministre. L'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes juridiques. que le président n'y a pas de contraintes juridiques. Il n'y a pas d'importance juridiques. Il n'y a pas d'importance juridiques. Je pense qu'on doit le remettre. On l'a autorisé, on le peut le permettre. On le reconnaît. Nous avons évité monsieur le maire Omar Ba, maire de la commune dans le département de Fatigue. On est aussi secrétaire permanent de l'association des maires du Sénégal. Donc, nous avons fait cette émission, M. le maire. Nous avons fait cette émission. D'accord. Je remercie le boubar. Et comme je l'ai dit, il m'a lancé un appel à tous les maires du Sénégal. Et je félicite d'abord tous les maires du Sénégal, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou bien qu'ils soient de l'opposition. Ils sont élus, je les félicite. Deuxième chose, je les appelle à l'unité. À la création, nous créons une association. Nous avons fait tous les maires, quelle que soit leur appartenance politique. Nous avons fait de l'avant la défense des intérêts des maires. Nous avons créé une association, peut-être, pour faire la politique. Mais nous avons fait une association, nous avons fait une association. Nous avons fait une association, renforcer les capacités. Donc, c'est ce que nous avons fait, nous avons fait beaucoup de travail. Parce que, comme je l'ai dit, le besoin de renforcement de maires à paire, le besoin de capacitation de maires à paire, sont généralement les mêmes besoins que notre maire. Quand nous aimons, leurs propres, nous avons les mêmes attributions, nous sommes dans le même environnement. Donc, nous devons faire beaucoup de travail. Si nous passons, nous ne sommes pas tous les Sénégalais. Nous devons les faire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501